Destination vacances préférées des Québécois dans les années 60, Wildwood est l'endroit du monde où l'on retrouve le plus grand nombre de motels et de diners rétro. Or, au début des années 90, ils ont commencé à disparaître. Pour empêcher la disparition de ce patrimoine rétro, des passionnés et des gens d'affaires ont fondé la ligue de préservation d'UWOP. Les instigateurs du DUWOP, tous bénévoles, ne se contentent pas de sauver des édifices. Ils récupèrent, souvent dans les poubelles, toutes sortes de trésors. Tous ces objets et enseignes lumineuses seront conservés dans un nouveau musée consacré entièrement au DUWOP. Les promoteurs du DUWOP ont même réussi à convaincre leur ville et surtout l'État du New Jersey que non seulement il fallait légiférer pour protéger ce patrimoine, mais aussi y mettre les sous. Plusieurs commerçants ont eu envie de surfer, eux aussi, sur la vague d'UWOP. Si bien qu'aujourd'hui, même les grandes chaînes comme Subway ont adopté la mode rétro. C'est plus que juste des bâtiments, c'est un style de vie, un style de vie familiale qui n'est peut-être pas vu partout aujourd'hui. Wildwood est chaud, comme on le dit maintenant. Wildwood, New Jersey. Ici, on a compris que le rétro, ça pouvait rapporter gros. Sous-titrage Société Radio-Canada